Sherbrooke, maintenant, un bambin de 13 mois a été extubé malgré le refus des parents pour des motifs religieux. Toujours une décision difficile, sauf que Jean-François, ça montre là, une fois encore, qu'au bout du compte, ce que les tribunaux jugent important, c'est l'intérêt de l'enfant et non la volonté des parents. Oui, effectivement, Michel. Et c'est du pouvoir, donc, des CIUSSS, c'est le cas ici, du CIUSSS estrichus et du personnel soignant, d'aller devant les tribunaux pour demander des autorisations judiciaires pour faire des soins ou encore arrêter des traitements à des patients pour acharnement thérapeutique. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'un bambin qui est né, un bébé qui est né au début de l'année 2023, qui a eu des complications à sa naissance, le cordon ombilical ne fournissant pas d'apport en oxygène au fœtus, si bien que l'enfant a eu, dès ses premières minutes de vue, besoin d'assistance respiratoire. Et là, ce que dit l'équipe médicale du CIUSSS de l'estrichus, c'est qu'une demande a été faite dans le but de cesser, de lui prodiguer des soins parce que le bébé était dans un état neuro-végétatif. Et cette décision de lui prodiguer des soins palliatifs de fin de vie, elle a l'encontre de la foi religieuse des parents qui font partie du mouvement du renouveau catholique ici à Sherbrooke parce que la décision devait revenir à Dieu. Et je vous cite des passages, justement, de l'audition devant la Cour supérieure. Entre autres, il y a un rapport éthique qui a été fait, qui fait part de la souffrance de l'équipe soignante, qui ressent une perte de sens entre les soins et le pronostic, et qui perçoit n'être que l'exécutant de l'ordre des parents. Et je vous cite un passage de la décision de la juge de la Cour supérieure. Le tribunal considère qu'il y a urgence d'intervenir, car d'une part l'enfant souffre, d'autre part le traitement administré est d'une futilité absolue. Et vous allez entendre l'avocat spécialisé en matière médicale, Maître Ménard. Le tribunal a pris en compte les éléments qui ont été amenés par l'équipe traitante, dont la question de la souffrance. De l'autre côté, on avait des parents qui, effectivement, s'opposaient à ce plan de traitement-là. Il a été question aussi des conditions religieuses des parents. Ce sont toujours des dossiers qui sont très complexes et qui ont surtout une très forte charge émotive. Alors, selon nos informations, les parents ne seraient pas allés en appel de jugement et l'enfant serait malheureusement décédé. Merci, Jean-François. Au revoir. Sous-titrage ST' 501